L'homelonisme L'homelonisme L'homelonisme, c'est toujours une provocation. J'aime bien en arriver à des points où tu veux donner une identité à ton travail. Tu signes ton travail. L'homelonisme, c'est un petit peu compliqué au départ parce que c'est comme une pièce montée. Il y a un départ, il y a une idée. L'idée, c'est le melon. On est sur l'esprit du melon. On va faire du figuratif. On va faire un melon avec une queue, des tranches. Mais le melon, ce n'est pas que des tranches et une queue. Il y a dix tranches dans un melon. Il y a un mamelon et un pécou dans la queue. Donc déjà, il y a une structure. On travaille déjà la structure. On sait que si on coupe le melon en deux, on va avoir cinq tranches d'un côté et cinq tranches de l'autre. Ça, c'est pour un bon melon. Souvent, les melons, c'est neuf à onze tranches et des fois, tu as des melons à treize tranches. Ceux-là, ils ne sont pas bien équilibrés. Je ne les aime pas. Et je dis qu'il n'est pas bon, sûr. Bon, en goût, ça... Alors, je reviens donc au melonisme parce que c'est plus compliqué que ça. Le melonisme, c'est plus... C'est la tranche de melon, mais ça démarre aussi avec la fleur du melon. La fleur, il y a cinq pétales. Il y a cinq attaches pistillaires, donc des étamines. Donc, on part déjà de la fleur, du petit melon, le melon, et à travers de là, je fais un melon figuratif, je dessine. Et à partir de ce melon, je vais chercher à le disséquer, à le transformer, à le rendre un peu, si tu veux, non figuratif. Donc, j'ai commencé à peindre la première fois un tableau avec du sirop de melon. C'est ma fille qui m'avait donné l'idée. Ma fille, elle avait huit ans à l'époque. Et elle passe dans la cuisine, elle me voit faire beaucoup de confitures de couleurs. Pastèque, mauve, melon, kiwi, fraises, plein de couleurs. Et elle me dit, tu devrais peindre avec ça, parce qu'elle me voyait peindre. Elle me dit, tu pourrais peindre avec le sirop, la confiture. J'ai cherché, non, c'est du sucre, ça va couler. Ben non, c'est dommage, tu pourrais faire un essai. Bon, et les années, enfin, pas les années, l'année est passée. Et l'été suivant, je me suis dit, la petite a été déçue que je ne trouve pas un moyen de peindre. Donc, je vais mettre au point une peinture au melon. Donc, j'ai créé une peinture au sirop de pépins de melon. C'est-à-dire, je n'utilise que l'intérieur du melon, donc le plein santa que je presse pour obtenir un jus sucré. Je cuit avec du sucre et j'obtiens une mélasse, une confiture ne gelée. Et plus je laisse réduire, plus j'obtiens des couleurs foncées. Je rajoute la peau du melon, j'obtiens des petites couleurs verdâtres, cacadois, caki, voilà. Donc, j'ai créé ma peinture au melon. Donc, j'ai commencé à peindre avec du melon. Et ça a été le départ, entre guillemets, du melonisme. C'est une excuse. Donc, j'ai peint et j'ai fait 12-13 tableaux, d'ailleurs, qui sont accrochés à mes murs. Ça fait 22 ans maintenant que j'ai lancé le melonisme. Et à partir de là, j'ai dit que je vais continuer. Donc, j'ai commencé à faire de la peinture avec de l'huile. Je peins avec de l'huile, mais je fais l'aquarelle. Je travaille avec toutes les matières. En fait, dans ma peinture, il n'y a pas d'interdit. Si j'ai du café, je vais peindre avec de l'extrait de café. Si j'ai du persil, j'ai écrasé mon persil. Et je vais faire de la peinture à base de jus de persil. Jus de coquelicot, pareil. Donc, j'utilise le végétal comme ce que tu vas trouver dans le commerce traditionnel. Donc, je reviens au melonisme. J'ai commencé à faire du figuratif. J'ai commencé à faire des choses assez intéressantes autour du melon. Et tout d'un coup, je me suis mis... Je vais faire de l'impressionnisme. Et je vais faire comme du cubisme ou quelque chose qui va lui ressembler. Mais pas pour ressembler du cubisme. Je m'en fous de ça. Je m'en fous. Je ne veux pas copier. Je n'ai jamais copié. Je ne sais pas copier. Je suis un autodidacte. Je suis seul dans mon monde à moi. Je ne veux pas voir forcément ce que se fait les autres. Je me l'interdis. Donc, un jour, je me suis dit, je vais rester sur une idée franche. L'esprit de la graine de melon. Le côté œil. Côté vagin. Côté sensuel. Et en même temps, tranchant. Alors que c'est tout le contraire de mon tranchant à moi. Parce que moi, en temps normal, j'aime le melon pour sa rondeur. Ce côté rond, facile, un peu rond. Les seins ronds. La planète bien ronde. Tout est dans la même matrice. Et la graine, c'est une excuse pour passer à autre chose. Donc, vu que j'écrase les pépins de melon, je garde l'esprit de la graine. C'est aussi à partir de là. Et donc, j'ai commencé à imaginer une peinture autour de cette forme oblongue. Forme de calisson. Et j'ai créé beaucoup de choses comme ça. J'ai fait beaucoup de tableaux. J'ai mis au point des choses incroyables. Et ça, ça fait partie aussi du mélanisme. Après, j'ai commencé à faire... J'en parle maintenant. J'y suis, j'y suis, j'y suis. Quand François Hollande a décrété le mariage pour tous, cette année-là, cet été-là, ma femme était allongée sur la terrasse, nue. Et j'ai dit, tiens, je ne veux pas de ma femme. Mais je ne suis pas très bon dans les nues. Je ne sais pas. Et moi, je ne fais pas un nu comme j'ai envie de faire, figuratif, avec la tête. Non, non. Moi, je fais un nu à une ligne. Je fais la tête, le sein. J'écarte un petit peu les jambes. Et à la place du vagin, je mets deux graines de melon. Et je commence à exprimer du sensuel dans le corps de la femme, avec le melon. Ma femme me regarde ça, mais c'est quoi ce truc-là ? C'est bien bizarre. Mais j'ai dit, chérie, c'est de l'art. C'est toi, sans être toi. Tu ne te reconnais pas, tu es bien d'accord. Oui, oui, bon. Mais moi, je m'en fous. Je m'étais exprimé sur quelque chose. Et cette année-là, je reviens en Hollande et fais le mariage pour tous. Et je me dis, je vais me lâcher cette fois-ci. Je vais faire une série de dessins érotiques, à base de tranches de melon ou de melon. Et là, je me suis lancé. Je me suis éclaté. J'ai fait des dessins, deux tranches de melon qui se mélangeaient. Une tranche de melon avec le sexe, un semblant de sexe, une tranche de melon avec un œil, un nez, un sexe. La femme, pareil, son sexe, un œil. Et les deux tranches qui s'emboîtent comme ça. Je trouve ça extraordinaire. C'est sensuel, c'est subjectif. Il n'y a rien de grossier, il n'y a rien de porno. Et j'ai commencé à faire pour les hétéros, pour les bisexuels, pour les gays, femmes et hommes. Et je me suis lancé là-dedans. Je me suis dit, je vais choquer tout le monde autour de moi. Mais pas du tout. C'était dans ma tête, comme un con. Je me suis retenu pendant trop longtemps. J'aurais dû le faire depuis très longtemps. Et tout le monde a rigolé. Même ma femme, elle a regardé ça. Ma fille, elle a été surprise. Elle m'a dit, tu as osé. Et ma première exposition, quand j'ai fait ma première exposition en 2014, je crois que c'est ça. Je ne me rappelle jamais. L'année du mariage de ma fille, je ne sais jamais. Je ne me rappelle jamais. Mais ça m'énerve. Ça va peut-être me revenir. L'année où on a fait le mariage de notre fille, j'ai dit, je vais exposer, j'ai fait une exposition, j'ai créé ça, le mélonisme. Et j'ai présenté 200 œuvres, tout mélangé. C'est-à-dire du dessin érotique, pas érotique. J'ai tout mélangé. J'appelle ça le mélonisme. C'est-à-dire l'art autour du melon. On va trouver forcément du melon. Là où on ne le trouve pas. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il n'y a pas de melon. Mais regardez bien de près. Avancez-vous. Et là, en s'avançant, on voit, par exemple, ça, c'est encore, ça fait partie du mélonisme. Je te donne un exemple. Je fais un dessin figuratif ou pas forcément figuratif. Ça peut être tout à fait autre chose. Je dessine. Je l'efface. Quand c'est sec, je l'efface complètement. C'est-à-dire que je mets un lavis, donc un blanc, je l'efface. Et je vais gratter avec une graine de melon. Une forme de graine de melon. Je fais ressortir la couleur de ma première couche. Donc, je vais faire ressortir tout ce décor. Et en fait, je fais ressortir le décor initial, mais avec des graines de melon. Alors, bien sûr, c'est trop long, c'est trop fastidieux. Alors, j'ai un crayon spécial, avec une pointe spéciale pour reproduire la forme de la graine de melon. Autrement, je passerai des heures, des heures. Donc, je passe quand même des heures. C'est immense parce que j'ai des milliers de graines de melon grattées auxquelles je fais ressortir la peinture. Et c'est extraordinaire. Et on dirait de l'impressionnisme, on dirait plein de choses. Mais non, c'est du melonisme. Il y a forcément du melon là où on ne le voit pas. Mais il faut s'approcher de très près. De l'eau, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. C'est brumeux, c'est bizarre. Ah oui, le melon, il est là. Et en fait, toute ma collection de peinture, tous mes dessins, c'est autour de cet esprit-là. Alors, c'est très intéressant parce que ça m'ouvre à plein de choses. Le melonisme, c'est là où tu vas trouver du melon. Pour ça, il faut connaître les codes. En musée, c'est comme en peinture, c'est comme en littérature. J'aime tout. Il y a quelque chose qui me plaît plus, effectivement. Alors, quelque chose qui me porte beaucoup, c'est tout ce qui est lyrique, l'opéra, la grande musique, la grande musique classique, les violons, les violoncelles, enfin, tout ce qu'on peut imaginer à l'opéra. Quand je peins, quand j'écris, j'écoute de la musique qui me détend. Quand je suis en fonction de mon caractère, si je suis stressé, je vais aller escouler de la musique classique qui va me reposer. Mais je vais faire, par exemple, j'écoute Eric Satie, qui n'est pas de la grande musique classique, mais qui est une musique contemporaine. Fin 19e, début 20e, Eric Satie, depuis 30 ans, j'écoute ça, me repose. Surtout maintenant, ça devient très à la mode, on le transforme à plusieurs instruments de musique, je trouve ça extraordinaire, j'adore, j'adore. Donc j'écoute les autres instruments, voilà. Mais, j'écoute beaucoup de variétés, j'adore la variété, mais j'écoute de tout, du rap, de tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, j'écoute de tout, tout me plaît. Du moment qu'il y a un bon son, un bon son, des paroles, je suis très sensible aux paroles, les paroles me touchent, me font vibrer, me font même pleurer. Il y a qu'une chose que je n'aime pas vraiment, c'est quand c'est trop, trop violent, dans la musique, un petit peu métal, la musique métal, qu'on appelle, cette musique, alors, je ne dis pas que je n'aime pas, si je suis dans une situation, si je suis dans une boîte de nuit ce jour-là, qui ne m'aide que ça, si j'ai envie de me défoncer, je ferai comme tout le monde, je vais y aller à fond, mon esprit, il faut qu'il dégage, en fait, tout simplement pour exprimer autre chose, c'est-à-dire dégager son énergie. Mais autrement, non, dans la musique, non, j'aime tout, je... non, j'aime tout. Alors, non, j'apprends à tout aimer. Ah non, ce qui est merveilleux, c'est que j'apprends à tout aimer, toutes ces nouvelles choses qui existent depuis 20-30 ans, qui n'étaient pas de notre génération, on était au yéyé, à la musique classique, au yéyé. Moi, j'écoutais que de la musique classique, quand j'étais gamin, uniquement. Quand les Beatles sont arrivés, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Ça ne me plaisait pas vraiment. Alors, je suis rentré dans le système, parce qu'il fallait, mais ça ne me plaisait pas, trop. Aujourd'hui, ça me plaît plus. Mais par contre, j'étais déjà dans les Rolling Stone, effectivement, je n'ai pas tous les noms en tête, mais j'étais vraiment dans les années 70, à fond. Par contre, j'aimais beaucoup la variété française. J'aimais bien cette période un petit peu, un petit peu niaise, niivreuse, comme ça, Sylvie Vartan, Dionéaïde, Mireille Mathieu. J'aimais bien ces voix, ce truc un petit peu, Clo-Clo, j'aimais bien, parce qu'à la fin de Saccaria, il était bon. Ces deux dernières années, les Magnolia, il était bon. Comme je suis un grand danseur, j'aime un très bon danseur, j'adore ça, je danse sur tout. Pour ça, j'aime toutes les musiques. Je danse du tango, du pasto doble, du tjerg, de tout ce qu'on peut imaginer, de tout. Et des fois, j'ai une nouvelle danse, je dis, ah, celle-là, je ne la connais pas. Mais ça ne me gêne pas. C'est demain, je suis invité et j'irai la danser. En fait, c'est pour ça que j'aime la musique, parce que je danse sur la musique. Et comme je suis un créateur, je ne danse pas forcément ce qui se fait. Je danse à ma façon. Il faut que je trouve une très bonne danseuse qui connaisse bien la danse pour pouvoir faire voyager sur autre chose. Ça, j'ai appris ça en Allemagne. Les Allemands, ils dansent une valse. Je parle ça il y a longtemps en arrière, 30 ans, 35 ans en arrière. Les Allemands aiment beaucoup danser, mais ils sont limités dans ce qu'ils font. Enfin, à cette époque-là. Ils dansaient une valse un peu rythmée, comme nous, on dansait la valse musette dans les années 60. Mais j'aime beaucoup ça. Parce que la valse musette est très intéressante. C'est une valse, mais elle est rythmée. J'adore ça parce que tu peux tout mettre. Tu peux mettre du rock, tu peux tout mettre dedans. Tu peux faire des gestes, tu peux faire envouler la personne aussi de toi, tu peux faire du rock dessus, tu peux faire ce que tu veux. Du moment, tu respectes le rythme. Et c'est ça, la danse qui est intéressante. Quand je regarde un film, Louis XIII, Louis XIV, je vois le menuet. Par exemple, j'adore cette période-là comme maman, niébreuse, cette période comme maman. Mais j'adore cette période-là parce qu'il y avait une application, il y avait un respect, il y avait un regard. C'est vrai qu'on peut se dire aujourd'hui, faire un truc comme ça, mais ce serait démentiel de refaire ça. Et pourquoi pas ? Parce que tu touches à la personne, parce qu'aujourd'hui, tu ne touches plus la personne. Tu danses, mais tu danses à côté. Tu danses à côté de la personne. C'est dommage. toucher quelque chose. Quelqu'un, c'est t'approprier de la personne ou sentir la peau. Et puis, tu sens son parfum, tu sens ses cheveux, tu sens quelque chose, tu sens la virilité de la personne. Aussi. Et aujourd'hui, on danse. Ouais, on danse. Avec l'évolution, avec l'âge, on modifie sa pensée. Voilà. Alors, quand tu n'es pas dans la connaissance, tu te limites à ce que tu vois, tu lis. Quand j'avais 20 ans, puis 30 ans, puis 40, puis 50, tu es assez primaire, tu respectes ce que l'auteur a écrit. L'astrologie est très intéressante, moi je trouve. Et tous les jours, moi je lis mon horoscope, tous les jours. Mais pas pour lire l'horoscope, pour croire ce que la personne va te dire. Non. Plus aujourd'hui. L'horoscope, pour moi aujourd'hui, c'est juste un conseil d'ami, un conseil de référence. Tous les jours, je lis. Hier, c'était, attention, tu n'es pas bien entouré aujourd'hui, contrôle ton énergie. Attention, ton foie. Attention, tu fais passer de sport. Alors, tout ça, ce sont des conseils, des idées. Et moi, je me régale. Aujourd'hui, je vais, et je l'ai fait aujourd'hui, je l'ai vraiment fait aujourd'hui, je suis descendu dans ma brigade, dans ma cuisine, et j'ai parlé différemment à mes gars, parce qu'il fallait que je sois attentif. Alors, il fallait que je sois à leur écoute, c'était marqué, soyez attentif. Donc, j'étais à leur écoute, j'ai pris le temps, une minute de plus, être à l'écoute, parce qu'en fait, ce ne sont que des bons conseils. La réalité, ce n'est pas de l'horoscope, ça. Ça ne s'appelle pas de l'horoscope, ça s'appelle vivre tous les jours son quotidien. Et moi, je m'en sers tous les jours, pour être meilleur, uniquement. Et si c'est marqué, attention, votre conjoint, vous allez vous disputer à votre conjoint, vous ne serez pas dans... Je le sais, mais je fais en sorte que ça se passe différemment. Je ne vais pas lui dire, mon horoscope m'a dit ça. Par contre, je vais lui dire à elle, je vais lui dire à ma femme, je vais lui dire, t'as vu ton horoscope, ce qu'il utilise aujourd'hui ? Esprit. Parce qu'elle, elle ne sent rien à foutre dans son horoscope. Elle ne sent rien à foutre. T'as vu, elle dit ce que t'es conne aujourd'hui. J'exagère. Il ne dit jamais ce mot. Mais je lui dis, t'as vu, il dit ce que t'es conne aujourd'hui. Il me dit, et alors ? En fait, c'est juste pour me donner, pour me rassurer aussi, quelque part. Parce que je sais très bien qu'en face, elle s'en fout royalement, ce n'est pas son truc. Donc, le horoscope, quand j'étais jeune, je regardais les signes zodiacales. Je regardais ça. Il y avait le horoscope, il y avait ça. Pendant très longtemps, j'ai cru, j'ai cru que le signe du scorpion, il y avait une généralité, le poisson, et ainsi de suite. J'ai cru pendant très longtemps. Aujourd'hui, je ne dirai pas la même chose. Aujourd'hui, je pourrais peut-être analyser que tous les poissons, quelque part, du mois de mars, fin février, début mars, mars et début avril, cette période-là de la nouvelle lumière, la nouvelle lumière du printemps, qui fait qu'on est un petit peu entre deux périodes de lumière, on est un petit peu dérangé. Le poisson, moi, je l'ai toujours associé au dauphin. Le dauphin est un animal d'une intelligence incroyable. À l'origine, le dauphin, il vivait sur la terre. Il était dans l'eau, puis il a vécu sur la terre, et puis il est revenu à l'eau. C'est ce que j'ai lu plusieurs fois. Vrai, pas vrai ? Les scientifiques, ils disent ce qu'ils veulent. Non, on analyse ce que l'on a envie. Mais ce que je peux comprendre, c'est que le dauphin est intelligent, et nous sommes issus du dauphin, plus ou moins. Ça ne veut pas dire qu'on était autologiant. Moi, je suis du mois de mars. Ça ne veut pas dire que je suis intelligent. Mais il y a quelque chose qui me rapproche du dauphin, un peu. En tout cas, en ce qui me concerne, parce que c'est lié aussi au prénom, la force des prénoms. Ça aussi, j'y crois un peu aussi. J'y crois aussi. Ça accentue le caractère. Je reviens au dauphin. Le dauphin, quand il plonge dans l'eau, il est en apnée. Moi, je suis en apnée. Comment je le fais ? Je ne suis pas créatif. Du tout. Pendant des mois. Des semaines, trois jours, un mois. Qu'importe. Je ne suis pas créatif. Je réfléchis, je pense. Inconsciemment, je crée. Je suis dans la création. Qu'on veut, qu'on veut pas. Mais je suis inconscient de ça. C'est mon cerveau qui fonctionne comme ça. Et tout d'un coup, je ressens, je respire. Et là, je fais chier tout le monde. De toute façon, c'est une métaphore. Mais je fais chier tout le monde. C'est-à-dire que j'exprime ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire, je travaille, je vais dans la cuisine. Ouais, on va faire ça. Fais chier, fais là. Je suis dans la création et je suis dans l'esprit de création. Et je replonge et je m'efface. Ça, c'est le poisson. Alors, je parle de celui-là parce qu'il me concerne vraiment. Je pense qu'il y a beaucoup de poissons qui me ressemblent. Beaucoup. Mais ce n'est pas vraiment vrai. Il y a des gens qui sont tout à fait le contraire. Mais tout à fait le contraire. Alors, je me dis, si c'est le contraire, c'est que ça soit plutôt à ces chromosomes du père, de la mère, de la mère-grand-mère, du cheval, et de suite, tout ce qu'on peut imaginer. Et en fait, je me dis, non, tu ne dois pas t'accrocher à 100% à tout cela, à ces valeurs-là. Tu dois, à un moment donné, avoir une retenue, te dire, oui, pourquoi pas, le mois de mars, on est plus ou moins des poètes, des artistes. Mais, on peut le considérer sur d'autres signes zodiacales. Voilà. C'est ce que j'en conclue aujourd'hui. Comme l'horoscope, aujourd'hui, je n'en fais pas une analyse savante. Ce sont des conseils. C'est une approche aux choses. Ni plus, ni moins. C'est la première fois, je m'exprime là-dessus. Non, je m'exprime de temps en temps à mes clients. Tu sais que ce que je dis là, souvent, je dis à mes clients. Ceux qui veulent bien m'écouter et ceux qui sont réceptifs à ce genre de choses, je reste avec eux le soir. Ça, c'est bien simple. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. J'ai une affaire incroyable. Je ne sais pas pourquoi, mais il se passe quelque chose chez moi, c'est un peu magique dans mon établissement. Tous les jours, j'ai bien dit, tous les jours de l'année. Sauf si je n'ai pas envie. J'ai envie de partir parce que je suis fatigué, parce que j'en ai marre, parce que j'ai un autre enniveau derrière. Mais tous les soirs, je reste toujours avec une table. Et comme par hasard, cette table a envie de rester avec moi, à discuter. Et c'est là que je me rends compte que les gens sont super intéressants, qui sont instruits, qui sont ouverts, qui sont magnifiques. Et quand j'ai discuté avec tous ces gens-là, souvent, je les retrouve comme client parce qu'il va le venir manger, mais en même temps, comme, entre guillemets, ami. Ami. On n'est pas ami en une soirée, mais il y a un repère. Et les gens viennent pour ce repère. Ou alors, je le perds, le client. Parce que le gars, il a dit, il a quand même filé ce mec. Je suis sûr que j'ai peur des gens comme ça. Oui, oui. Oui. Parce que des fois, je me lâche et... Tu comprends, tu ne comprends pas. Le mec, il ne comprend pas un mec comme moi, il est fou. c'est un... Je pense. Autrement... Mais par contre, je crois que j'ai beaucoup d'adeptes. J'ai beaucoup de gens qui sont sensibles, qui me comprennent. Et moi, je les comprends aussi. En fait, il y a un mariage, une reconnaissance. C'était très rapide. C'était vraiment très rapide. Je suis ici de commerçants, donc de famille qui a... C'est une famille importante côté de mon père. On a toujours créé, on a toujours été meneurs, toujours meneurs, chers entreprises. C'est inné. Mais on ne me l'a pas dit. C'est inné, la preuve. À l'âge de 23 ans, je l'ai déjà à travers mon compte. Donc, c'est inné. C'est comme ça, c'est dans les gènes, je pense. Après, si tu es... Tu as l'exemple autour de toi, c'est plus facile. Mon premier restaurant, je l'ai créé parce qu'il y avait une vraie raison. J'ai eu tort de le faire, j'étais trop jeune, il manquait de l'apprentissage. Je dis j'ai tort parce que ma femme, elle avait quelque chose de logique, de me dire tu aurais dû attendre 3-4 ans de plus. Ma femme, elle avait compris, j'étais trop jeune. Je n'avais pas assez d'expérience et j'ai galéré pendant 10 ans pour attraper mon niveau. Parce que quand tu es trop jeune, c'est comme un éministe. on t'explique de faire un lambeau de bois comme ça et puis tu t'arrêtes là alors qu'il y a trois autres formes à faire mais tu t'es arrêté là. Il t'en manque deux. Et comment tu fais ? Continuer ton métier ? Mais non, tu continues ton métier avec les autres. Donc tu apprends avec les autres. Et moi, j'ai créé mon premier restaurant en l'âge 23 ans avec des lacunes. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite mais je me suis rendu compte avec le temps parce qu'il y a des choses que je faisais qui n'étaient pas forcément bien ou très bien ou semblant. Donc j'étais faible. Donc il a fallu que je grandisse avec ma faiblesse tout le temps, tout le temps, tout le temps, toute ma vie. Et donc, je me suis installé à l'âge de 23 ans parce que j'en avais marre, marre, dans les grosses brigades parce que j'ai travaillé dans les grands, grands restaurants où il y avait la bagarre entre la cuisine et la salle, ces bagarres désagréables. On t'envoyait des plats chauds, on t'insultait, on t'a tapé dessus. Et moi, je ne peux pas ça. Je suis sensible, je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin d'être agressé. Si je suis agressé, ma mère m'agressait verbalement. Ma mère était autoritaire. Donc si j'avais encore un chef autoritaire, un patron autoritaire et des fournisseurs autoritaires et des copains ont travaillé autoritaire, je ne pouvais pas faire. Moi, je suis dans l'harmonie, dans la régularité, il faut que ce soit harmonieux. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas autoritaire, je ne suis pas ça, je ne suis pas gueulard. En cuisine, je suis gueulard. Enfin, je l'étais quand j'étais jeune. Aussi, parce que je voulais me faire entendre, je voulais que ça avance. C'est un métier, on ne peut pas faire autrement. Mais j'étais quand même dans le respect et pas dans le non-respect, souvent dans les grosses brigades et dans le non-respect. Donc, c'est pour ça que je me suis installé très jeune pour ne pas avoir cette pression que j'avais au-dessus de moi. La hiérarchie que je ne voulais plus avoir. Je voulais être mon propre chef. Voilà. Mais, avec cette difficulté où il me manquait de l'expérience que j'ai acquise avec les années auxquelles aujourd'hui je suis assez content. Mais ceci est, tous les jours, mais tous les jours, j'apprends quelque chose. Et c'est là que je me dis, mais qu'est-ce que c'est bien la vie. Qu'est-ce que c'est beau de continuer comme ça. Tous les jours, avec mon chef Mathieu, par exemple, ou avec mon maître d'hôtel, ou avec ma fille, ou avec les gens qui m'entourent, tous les jours, j'apprends quelque chose. J'ai bien dit tous les jours. Et si je n'apprends pas, c'est moi qui vais chercher l'info. Parce que je veux comprendre pourquoi ce mot veut dire quelque chose. Non. Ce n'est pas tout à fait ça. Parce que je continue à apprendre mon métier. C'est pour me prouver que je suis capable que je suis capable tout seul à donner quelque chose, à offrir quelque chose et à continuer mon métier. Comme j'avais des lacunes, justement, quand j'avais 23 ans, j'avais des lacunes, j'essaie chaque fois de me montrer meilleur à travers. Et l'autre jour, j'ai eu une leçon qui m'a servi. Vraiment. ça me fait drôle d'avoir, j'ai pris une mini claque, mais c'était une mini claque jolie. J'ai fait voir, j'ai fait un nouveau plat exotique que je n'avais jamais fait, que je rêvais de faire. Je connaissais mon plat dans ma tête, j'avais fait l'essai, mais je n'avais pas approfondi suffisamment bien mon plat. Donc je l'ai fait. sur les trois plats, il y en avait un qui était exotique. J'ai servi mon plat, tout s'est bien passé. Il y a une dame qui était là, qui avait mon âge, qui m'a dit, vous voyez, moi j'ai voyagé dans ce pays-là, je l'ai mangé différemment, et moi je ne l'aurais pas fait comme ça. J'ai dit, ah oui, qu'est-ce que vous auriez fait de plus ? Ce n'était pas grand-chose. Mais cette petite différence faisait toute la différence de la réussite de ce plat qui aurait dû être dix fois, qui aurait dû être meilleur. Elle aurait dû être étonnée par la qualité de ce plat. Elle n'a pas été étonnée parce qu'il manquait cette petite différence. Tout ça parce que je n'ai pas voyagé et je n'ai pas lu suffisamment. Mais j'ai osé le faire ce plat. J'ai osé le faire. Donc je me suis... Bon, j'ai dit, vous avez raison, effectivement, j'aurais dû faire ça en plus. C'était juste une histoire de citron. Il fallait rajouter du jus de citron. Ce n'était pas grand-chose. Mais je faisais toute la différence. Et j'ai accepté volontiers, mais j'étais frustrée parce qu'elle était venue pour prendre un cours pour apprendre quelque chose. Alors, elle a appris sur les autres choses que j'avais faites à côté. Mais là, je n'ai rien appris. Du moins, c'est que... En tout cas, elle m'a appris quelque chose. Et alors, dans mes cours, j'aime bien me mettre un porte-à-faux. Alors, j'ai fait des choses incroyables. Je donne, je fais des programmes pour d'autres restaurants, je fais des programmes auxquels je n'ai jamais fait la cuisine. Jamais, 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 Jamais. Je n'ai jamais fait ça. J'adore ça. J'adore. J'adore de me... Comment j'appelle ça ? De me mouiller, de me mettre à nu et de m'agresser. J'adore ça. J'adore ça. Et la preuve, cette fameuse dame qui m'a dit, s'il se trompe, voilà, j'adore m'être en danger. Voilà le mot. En danger. J'adore ça, j'adore ça. Et je suis comme ça, créatif. Combien de fois, j'ai créé des plats comme ça. Combien de fois, j'ai été inventif sur des plats que j'ai créé ailleurs ? Mais moi, je ne l'ai pas lu ou je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait moi-même. Et j'ai dit, tiens, ce plat, il ressemble après, après, avec des années, à un autre plat. Et en fait, je me mets toujours en danger. J'adore ça. J'adore ça. On n'apprend que de ses erreurs, ça, c'est sûr. Mais en même temps, et ça, ça, c'est de notre côté à nous, cuisiniers, on est généreux. Si je montre ça, c'est parce que j'ai envie de montrer mon savoir, donc ça s'appelle de l'affectif. Je montre de l'affectif vis-à-vis de la personne. C'est sensuel. C'est sensuel. Et en plus, je le dis avec simplicité, quand je donne une courte cuisine, je suis un voyeur. Je suis voyeur. J'aime voir les gens comme ils agissent vis-à-vis de moi, comme ils sont sensibles. Et quand je fais une vidéo comme là, par exemple, j'en fais. Je regarde la vidéo et je regarde, ah oui, j'étais sensible, j'ai senti ça. Et la personne qui est à côté de moi le sent des fois aussi. Donc, il y a un partage. Et ça s'arrête, bien sûr, à cette sensibilité-là, ça n'ira jamais plus loin. Mais des fois, même des fois, ça va au-delà. J'imagine plein de choses. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est la proximité des gens à travers la cuisine, à travers l'art, à travers les odeurs. Et on revient aux cinq sens. Toujours les cinq sens. Alors, la maison Prévost-Avian s'est créée en 1981. Donc, ça va faire 40 ans bientôt. et le melon n'était pas existant du tout, du tout. C'était même inexistant. C'était tout petit, c'était étroit. Je me suis rendu compte très rapidement que si je ne faisais pas quelque chose de particulier, je ne me démarquais pas. Tous ces chefs qui arrivaient de Paris avaient des capitaux. Allaient nous bouffer, nous, les provinciaux, plus ou moins. Et moi, avec le peu de moyens que j'avais, parce que j'ai démarré avec peu de moyens financiers et intellectuellement, j'avais pas... Mon premier restaurant, j'avais 23 ans, puis j'ai créé mon deuxième à 26 ans. Donc, j'étais toujours dans la lancée d'apprendre. J'étais encore très jeune. Donc, les erreurs que j'ai faites la première fois, je ne les ai pas refaites la deuxième. D'accord ? Donc, à partir de là, il fallait que je me démarque et je me suis dit, si je ne me démarque pas avec le produit phare de la ville, je suis mort. Et c'est là que la frustration que j'ai eue, une fois de plus, mais une frustration qui était courte mais gentille, je dis à ma femme, ma femme ne parle pas, elle n'exprime rien, elle est secrète, elle est dans son monde. Je le sais, ça se respecte. Je lui dis, Sylviane, écoute-moi bien. Je veux me démarquer d'un système. Toi, tu es cavaïnaise, tu connais le melon, tu es née pratiquement dans un champ de melon. Comment tu verrais le melon évoluer ? Comment tu le verrais le melon être mangé à table ? Différemment. Dis-moi ce que tu penses. Et ma femme me regarde un petit peu perdu comme ça et me dit, je ne vois pas comment. Comment tu veux manger le melon autrement que ce que nous mangeons actuellement ? Tu veux dire quoi ? J'ai autre chose, un truc de fou. Et bien sûr, rien ne sort. Elle ne peut pas. Elle n'est pas dans la création, elle n'est pas à ma place, elle ne peut pas. C'est normal. Elle aurait pu. Si, si, elle aurait pu. Mais ce n'est pas elle. Et là, je suis frustré, je me suis dit, merde, ma femme, elle ne m'aide pas là. Il faut qu'elle m'aide. Et c'est ça qui est extraordinaire. En fait, elle m'a aidé. Parce que je me suis violenté. Je me suis mis à nu. Qu'est-ce que je peux faire ? Ma femme ne peut pas, mais il faut faire quelque chose. Et c'est ça, la force de l'être humain. C'est se dire, il faut que j'y arrive. Je ne vais pas aller dans la rue mendier, on ne va pas me donner une pièce. Il faut que je me démerde. Il faut que je sors du lot. Il faut que je sors du truc. Et c'est là que j'ai commencé à créer les recettes à base de melons. Et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu à ce niveau-là beaucoup de chance. J'ai été intuitif. Mais on ne peut même pas imaginer la force de ce moment-là. Mais ça, ça revient à mon enfance. Et dans mon bouquin, j'étais en train d'écrire un bouquin. Et je sais pourquoi j'ai fait ça. C'est associé à la Méditerranée, à la mer, au produit de la mer. J'ai associé le melon avec l'iode. Pourquoi avec l'iode ? C'est-on ? Pourquoi pas ? Et je me suis calé là-dessus. Et j'ai gagné là-dessus. J'ai associé le melon, cuit le melon avec un rouget, un rouget de la Méditerranée. Donc ma première recette, c'était deux tranches de melon posées en tranches comme un œil, comme un sexe. Toujours pareil. Toujours le même esprit. Rien, toujours. Le poisson dans les deux filets, c'est pareil, deux filets rougets dans les arêtes. Une tapenade, des tomates confits, jus de citron, des essais de citron d'orange. On pose le deuxième filet sur le premier filet, sur le melon, jus de citron, huile d'olive. On met ça au four. Là, incroyable. Je ne l'ai pas fait esprit. Je n'ai pas fait esprit. La fibre du melon, l'épaisseur était suffisamment épaisse pour que la cuisson soit identique avec le melon. Le jus du melon et le jus du poisson qui m'a fait mon liant, j'ai sorti ça, j'ai mis dans une assiette, j'ai posé mon jus et j'ai fait ma première recette, le rouget au melon. J'ai fait un carton. Oser cuire le melon avec le poisson, c'est ça ma force de travail. Ce n'est pas me rajouter du melon à côté. Aucun intérêt. C'est cuire le melon. Et donc, ça, ça vient de mon enfance. Ça vient quand je suis né à Cannes que j'ai vicaté ou sur mer, j'étais tout le temps emporté par les odeurs des sous de poisson, des langoustes, des coquillages, des oursins que je mangeais quand j'étais petit. On me forçait de manger des oursins comme j'étais prématuré. Donc, je mangeais des oursins. Et ces odeurs d'aïoli, de safran m'ont grandi et ces recettes que je fais aujourd'hui, c'est la Méditerranée qui me les a apportées. C'est mon enfance. C'est l'approche que j'ai avec les cinq sens. Toujours pareil. Alors, le chapeau, en fait, c'est un petit peu une histoire de famille. Mais pas qu'une histoire de famille. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon père, sont chauves. Donc, on se protège d'un Panama. Là, ce n'est pas un Panama. J'ai changé de style depuis quelque temps. Il y a une raison. Ce n'est pas un hasard si j'ai changé de style. Ce n'est pas que j'avais envie de changer de style. Simplement, c'est ajouré. Et l'air passe à travers. Et comme je travaille à 100% avec l'âge, je suis censé transpirer un peu plus. Donc, c'est pour aérer mon crâne et que la climatisation de mon restaurant puisse m'a aérer. Ça, c'est une histoire. Alors, le chapeau, ce n'est pas pour être élégant, pour avoir un style. Ce n'est pas ça. J'en ai fait une élégance, j'en ai fait un style. Mais ce n'est pas à cause de ça. Il y a une autre raison. Tous les chauves, la plupart du temps, ils craignent le chaud et le froid. On attrape de la sinusite. Donc, j'ai toujours eu beaucoup de sinusite. Donc, j'avais des barris filles et à l'âge de 30-40 ans, à 10h le soir, à 22h, j'étais mort. Je tombais comme ça. Et en plus, le matin, j'étais colérique parce que quand on est fatigué, on n'a pas dormi de la nuit parce qu'en plus, j'ai un problème d'avenir du sommeil. Ça, c'est encore une autre histoire. J'arrivais le matin, j'étais déjà mort. Donc, il fallait que je trouve un moyen de déjà aller par étapes. Et toute ma vie, ça n'a été que des étapes pour m'en sortir, pour être bien à 66 ans, d'être comme si je n'ai jamais rien eu. Donc, j'ai porté un chapeau pour éviter les pluies, froides, qui me donnaient les signes visites. J'ai un ami un jour qui m'a soigné, qui m'a enlevé de l'énergie, qui m'a soigné, qui m'a enlevé le mal. Et puis, il m'a dit, maintenant, tu vas faire attention, tu ne vas pas remettre le mal en toi, tu vas porter un chapeau ou une perruque ou une implantation. Mais il faut que tu te protèges. Je n'ai pas de perruque parce que le mistral, ce n'est pas rigolo. Je n'ai pas envie de porter une perruque. J'ai dit, j'ai porté le chapeau comme mon père. Mon père portait un chapeau et ça lui allait très très bien. Mon père, on l'a toujours connu, le père prévo avec le chapeau. Donc, j'ai porté un chapeau mais le souci qu'il y a eu, c'est qu'on ne me voyait qu'avec le chapeau. Et quand on est rentré ici, il est où le père prévo ? Il est là. Ah, tu n'as pas ton chapeau, tu n'as pas ton chapeau. Et en fait, on a fait une coquetterie. Je me suis dit, j'allais faire une coquetterie. J'ai porté un chapeau et j'ai toujours fait faire des photos avec le chapeau. Et voilà, donc ça m'a amené à des histoires extraordinaires. Donc, une fois, avec mon histoire de chapeau, une fois, je donne un cours de cuisine à l'hôtel de l'Amirande, à Avignon. Ça fait 25 ans que je donne un cours de cuisine et j'arrive dans le hall de l'Amirande avec mon panier, mes produits et je descends dans la cuisine du sous-sol qui est magnifique, cuisine du XIIe siècle, XIXe siècle. Je passe dans le hall de l'Amirande avec mon panier, mes produits et je descends à donner mon cours de cuisine dans la cuisine du XVIIIe siècle. Et j'ai que des femmes avec moi et on passe un moment très agréable toujours avec mon chapeau. Je commence à faire la cuisine et puis le maître d'hôtel descend et me dit Jean-Jacques, j'ai une petite faveur. Je te dérange deux minutes ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai une petite faveur à te demander. J'ai bon ? Oui, mais c'est quoi ? Il me faut dire qu'il me prête ton chapeau. Mon chapeau, pour quoi faire ? Il me dit j'ai besoin de ton chapeau pour un service à quelqu'un. C'est quoi cette connerie ? Non, non, mon chapeau, il reste sur moi. Non, non. Les filles, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous voulez que je prête mon chapeau ? Non, 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 non. Nous, on est minutes pour le cours pour le chapeau. C'était pour rigoler, évidemment. Elles ne veulent pas. Je dis ah non, 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 alors pas de chapeau. Et puis, il me regarde droit dans les yeux et il me dit tu devrais me le prêter. Je dis pourquoi ça ? Ça va te plaire et tu vas voir pourquoi. Alors, tu m'intrigues là. Si je viens allait mon chapeau ça m'emmerde parce que je suis comme à poil. Si tu m'en allais mon chapeau je suis tout nu. Je n'ai pas envie d'être tout nu. Il me dit tu vas me le prêter c'est pour Jeanne Moreau. Jeanne Moreau ? Elle est ici ? Elle t'a vu passer. Comment ça m'a vu passer ? Elle était dans le hall derrière un paravent derrière les plantes vertes. Elle t'a vu passer avec le chapeau. Et pourquoi avec le chapeau ? Pourquoi elle veut mon chapeau ? Je t'explique, c'est simple. Demain, elle fait une lecture à la cour d'honneur du palais des papes et elle veut avoir un chapeau. Elle a oublié le sien à Cannes et mourait le chapelier d'Avignon. Il est fermé le dimanche. Ah oui, effectivement, tu ne vas pas le déranger un dimanche. Pour le trouver ça va être un peu compliqué. C'est une toux-prête ton chapeau. Elle va pouvoir avoir quelque chose pour la protéger dans la cour d'honneur. C'est pour Jeanne Moreau, il n'y a pas de souci. Alors, il faudrait savoir que Jeanne Moreau est une cliente de chez moi. Elle a sa table pendant des années parce qu'elle avait un petit pied-à-terre ici à Cavaillon et elle venait de temps en temps dormir à Cavaillon et elle venait automatiquement manger chez nous à Cavaillon à la maison Prévon. Donc, c'est pour Jeanne Moreau, il n'y a pas de souci. Donc, je prête mon chapeau et le mois passe. Je reviens à me rendre un cours de cuisine et puis on me dit hop, à la réception, il y a quelque chose pour toi. Un bon ? Je vois un colis. Un bon ? Alors, je vois mon colis et puis je retrouve mon chapeau. Je me dis pourquoi me le rend? La faible à le garde, c'est pas grave, j'en ai racheté un autre depuis. Mais ça me le rend, j'ai dit qu'il devait y avoir quelque chose de plus. Mon intuition, mon côté féminin. Je retourne le chapeau et dans chaque languette, là, là-dedans, il y a une languette, là très large, là, il y a une languette blanche, très large. Et elle avait écrit mon cher Jean-Jacques, grâce à toi, je fus protégé des rayons du soleil. Merci et grande vie, Jeanne Moreau. Waouh ! Je redescends dans la cuisine, c'était pas le même élève, mais je raconte l'histoire. Il a fait, regarde le chapeau ! J'ai porté le chapeau pendant des mois et des mois comme un imbécile. L'écriture, elle est partie. Elle s'est collée quelque part, là. Et j'ai perdu la signature de Jeanne Moreau. Mais mon cœur est resté avec elle. Et quand je suis qu'elle était partie, elle a disparu cette année en 2020, ou en 2021, je ne sais plus. Ça m'a fait quelque chose parce que j'ai dit j'ai une belle histoire aussi racontée avec Jeanne Moreau. Dans les années 80... Je ne sais plus. Dans les années 2000, je crois, il s'est tourné à Cavallon, Gazon Maudit. Gazon Maudit, c'était avec Balasco, Victor Vérapril. et puis l'autre acteur, Chabat, Chabat, c'est ça, Chabat. Et... Donc, moi, je ne savais pas qu'il y avait tourné le film à Cavallon. Je ne savais pas du tout. Et un soir, j'ai une table qui est réservée pour... Le restaurant était complet. C'est un samedi soir. Il y a une table de trois personnes qui réservent une table. et je vois arriver une dame avec un chapeau, des lunettes, cheveux très raides, deux messieurs, et on les installe à une table ronde assez confortable. Et la dame, elle me dit, non, 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 vous mettez là contre le pilier. Je dis, ah bon, mais vous allez être... C'est que deux couverts, vous allez avoir un troisième, vous allez avoir le pilier... Oui, oui, je veux avoir le pilier en face de moi. Bon, écoutez, on met un couvert, on met la chaise, madame, installez-vous. Et puis, cette voix me disait quelque chose. Bon. Ce jour-là, j'étais en salle de restaurant, je n'étais pas en cuisine à 100%, je passais dans ma salle et je vois que cette table, leur entrée est terminée, je viens pour les débarrasser et puis, je regarde l'entrée de la dame et je dis, mais vous n'avez pas mangé ? Elle me dit, oh non, c'est beaucoup trop, regardez, j'ai un tout petit, j'ai un petit estomac, j'ai dit, mon Dieu, mon Dieu, elle me dit quoi ? Elle me regarde comme ça, toujours cachée derrière ses lunettes. J'ai dit, mon Dieu, cette voix, cette voix, elle me dit, qu'est-ce qu'elle a ma voix ? J'ai dit, mais votre voix, elle est extraordinaire, elle ne veut pas ça, cette femme extraordinaire que j'ai vue hier ou avant-hier dans le gazon maudit. Non, pas dans le gazon maudit, je dis n'importe quoi, ça va me revenir. C'est pas Gondomé, c'est Tendon aiguille. Je reprends, et je dis, oui, votre voix me dit quelque chose, j'ai vu hier un film extraordinaire, j'ai vu Talon aiguille avec cette fille-là, cette espagnole, Victoria Patricia April, vous savez, moi les noms, ça ne me retient pas, mais cette fille extraordinaire habillée en Chanel, extraordinaire. Et on ne vous a jamais dit qu'on avait la même voix ? Alors, elle me regarde comme ça, super étonnée, elle me dit, des fois on le dit, que je lui ressemble, que j'ai les mêmes pommettes. Alors, je la regarde, je lui dis, oui, effectivement, vous avez les mêmes pommettes. Oui, oui, c'est vrai, vous avez les mêmes pommettes. Il me dit, vous l'aimez cette femme ? Je lui dis, j'adore, j'adore, j'adore. J'ai dit, oui, j'adore, j'adore, j'adore. Et puis, je m'en vais, je lui dis, ça va stop, j'arrête, j'en fais trop, je m'en vais, et tout se passe bien, la soirée se termine, tout va bien. Et au moment de partir, j'ai le cuisinier d'à côté, à côté, il y a une pizzeria, il fait le tour, il vient me voir, il me dit, tu sais, il y a des gens qui sont rentrés tout à l'heure, ils n'avaient pas réservé chez nous, ils ont réservé un drôle de nom, ils sont venus chez toi, on n'a aucune, c'était Victoria April. Victoria April ? Oh, mais quel con, putain, j'ai mis les deux plats, les deux pieds dans le même plat, je dis, mais c'est pas possible, j'ai presque fait une déclaration d'amour, oh non, c'est pas possible, mais quel con, alors, je te remercie, je te remercie. Alors, excusez-moi, Victoria, ou Patricia, excusez-moi, j'ai pas la mémoire des noms, elle me dit, Victoria, et j'ai dit, je vous ai pas reconnu tout, mais c'est pas grave, elle me dit, mais j'ai trouvé que vous étiez vraiment charmant, puis elle me rentre dedans, je dis, comment ça, très charmant, et, moi j'avais, j'étais plus jeune, j'avais 26 ans de moins, et elle me dit, je vous ai trouvé très charmant, et je vous ai trouvé très sincère, par contre, mes impresarios ont cru que vous jouiez la comédie, je vous assure, c'est vrai, je vous ai pas reconnu tout, psychiquement, et je dis, je peux vous embrasser, elle me dit, tu peux m'embrasser, et un petit homme, il dit, tu peux m'embrasser, c'est une petite bonne femme, elle est toute mignonne, elle est toute belle, je l'ai pris par, je l'ai soulevée, je l'ai embrassée, et j'ai senti quelque chose de très fort en elle, et, elle a souri, elle a fait un joli sourire en partir, et elle a terminé, la séance, du tournage, enfin, le tournage, ils l'ont terminé à Cavaillon, et ils ont réservé le restaurant, et ils ont fini la soirée, une soirée privée, chez nous ici, et avant de partir, elle me dit, vous savez, qu'est-ce que vous faites la semaine prochaine ? J'ai commencé la semaine prochaine, elle me dit, parce que je pars en Espagne, tourner, et j'ai invité pas mal de garçons, si vous voulez venir avec moi, j'étais là, je me dis, mais elle plaisante ou quoi ? Non, non, c'était vraiment sérieux, j'ai dit, non, je suis désolée, je ne peux pas, et en fait, je l'ai trouvé extraordinaire, parce que, elle est dans son jus, c'est une femme qui était dans son jus, elle aime les hommes, on le sait, elle a toujours consommé beaucoup d'hommes, et elle était tellement dans son vrai, dans son naturel, je ne peux pas, je suis mariée, j'ai un boulot, tout ça, mais presque, je l'ai regretté, parce que, je me suis dit, mais peut-être qu'on n'aurait rien fait, peut-être qu'on ne serait fait que s'amuser, que faire la fête, en plus de son travail, parce que je pense qu'elle travaille beaucoup, et après, elle fait la fête, et voilà, une petite expérience, Victoria April, et elle a raconté cette histoire, chez Rukier, comme quoi, il y avait un mec, à Cavaillon, dans un restaurant, mais ça n'aurait plus le plus du nom non plus, qui lui a fait du rentre-dedans, et qu'elle avait trouvé ça d'un charmant, pas possible, parce qu'il ne m'avait pas reconnu, elle avait raconté cette histoire, et on lui dit, il me l'a raconté, mais c'est chez toi, qu'elle est venue, Victoria April, il dit oui, comment tu le sais, mais Rukier, elle a raconté l'histoire, je dis non, mais ce n'est pas possible ça, mais des histoires, je peux te raconter, c'est une vie, c'est comme dans les hôtels, les gens, ils devaient te raconter toutes les histoires des hôtels, bon, bref, c'est une belle histoire. Oui, ça c'est quelque chose de nouveau, je, c'est quelque chose de nouveau, je suis né dans la religion, j'ai toujours, été entouré par des gens pieux, voilà, ma marraine, c'était une femme qui jouait de l'harmonium quand j'étais enfant, à l'église, j'ai fait mon catéchisme, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, j'étais enfant de cœur, le curé, c'était mon parrain, donc on était vraiment dans le religieux, et j'ai vite compris que pour moi, la religion, ce n'était pas ma tasse de thé, qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, et surtout, des choses qui ne me convenaient pas, je trouvais qu'il y avait du mensonge, et puis, ce n'était pas la réalité, donc j'ai quitté la religion, celle qu'on m'avait éduquée, et puis j'ai laissé pendant 30 ans, 35 ans, 40 ans, un espace, j'ai toujours été à l'écoute, quand je, de temps en temps, je vais dans une messe, je sais chanter les cantiques, je les chante, je participe, je fais mon signe de croix, avec beaucoup de pudeur, d'ailleurs, et il n'y a pas très longtemps, mon cuisinier, mon chef, qui est vraiment porté là-dessus, il m'a remis cette idée en tête, et tous les deux, on parle beaucoup de ça, de la religion, et en fait, il m'a appris quelque chose, quand on croit quelque chose, fortement, les choses viennent, elles ne viennent pas parce que tu vas gagner au loto, non, il ne faut pas rêver, ce n'est pas ça, ce n'est pas l'histoire du loto, c'est la façon de le penser, de t'endormir avec, et le matin, de le prendre pour acquis, c'est du content, c'est acquis, en fait, ce n'est pas acquis, tu l'as travaillé, et le matin, quand tu es là, tu vois ton équipe différemment, moi, tous les soirs, quand je vais me coucher, je fais une prédire pour mon équipe, je les remercie de ma journée, d'abord, que j'ai passé avec eux, je les remercie eux, à chacun, individuellement, pour que le message passe, et quand j'arrive le matin, je sens cette différence, je la sens, c'est peut-être que mon imagination, en tout cas, je m'en nourris, et je trouve que la prière, c'est un moyen de déstresser, d'enlever son malheur, son stress, son, comment on appelle ça, ses ennuis du quotidien, même si ma journée a été compliquée, parce que des fois, elle est compliquée, des fois, je m'engueule, des fois, je ne suis pas content, évidemment, parce qu'être chef d'entreprise et chef de cuisine, avec un autre chef, on travaille en duo, ce n'est jamais facile, donc il faut, déjà en couple, ce n'est pas facile, en plus avec quelqu'un d'étranger, dans une équipe, il faut vraiment s'adapter, mais c'est plus facile à la limite, d'avoir un étranger dans une équipe, qu'avec sa femme, que sa femme, il n'y a pas d'interdit, un employé, ou lui, avec son employeur, il ne faut pas dépasser les bords, non plus, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, et avec mon chef, qui est très super pour ça, j'adore, et je trouve qu'il a beaucoup d'ouverture, après, je le canalise aussi, je lui ai dit, attention, il ne faut pas que ça déborde, c'est comme la politique, il ne faut pas que ça déborde, parce qu'après, tu deviens fanatique, et après, tu rentres dans un système où tu ne vois que ça, et après, tu passes à côté de d'autres choses, alors canalise, mais libère-toi quand même. C'est forcément, c'est fondamental, les femmes, elles sont différentes, parce qu'elles ont mis au monde des enfants, ça déjà, nous, c'est impossible, on aimerait, peut-être, moi pas, pourquoi pas, y penser, un jour, il fait un peu tard, mais non, c'est pas ça, c'est pas la question, c'est pas le sujet, c'est pas la réponse, la différence, c'est qu'en fait, la femme, elle est, dans son monde à elle, elle est intuitive, beaucoup plus que nous, nous on l'est quand même, parce qu'on a beaucoup de féminin, donc on arrive des fois à s'en approcher, mais la femme, c'est instinctif, il y a quelque chose que nous n'avons pas, et la femme, elle est intuitive, à partir du huit ans, c'est comme ça, son système, son cerveau, il est pratiquement terminé, que le nôtre, nous on suit une adolescence, une puberté, ça dure 20 ans, 22, 23, 24, 26 ans, on commence à être bien, comme je l'ai déjà dit, on commence à être bien à 30 ans, et à 32 ans, j'ai l'impression qu'on n'a pas dépassé la femme, mais on est arrivé au même niveau, avec d'autres compétences, et qu'on a d'autres compétences, là on intéresse vraiment la femme, parce que du coup, on fait un complément avec la femme, jusqu'à maintenant, elle nous a dirigés, elle était notre mère, aujourd'hui, c'est notre femme, le rôle de la mère, et de la femme, et la conjointe, tout ça, c'est différent, donc c'est à nous, les hommes, à montrer, qu'on va la protéger, et qu'elle va continuer, à nous faire progresser, aller dans le bon sens des choses, alors je ne sais pas, si je peux expliquer plus que chose, que la femme, la femme, c'est la femme, alors ce que j'aime bien, chez la femme, qui est différent chez l'homme, c'est que, la femme, elle a beaucoup d'artificiels, plus que nous, c'est amusant, parce qu'on pourrait croire, un peu le contraire au départ, mais non, pas vraiment, les femmes ont besoin, de se mettre en valeur, elles ont besoin de montrer, je ne sais pas quoi, je n'arrive pas à comprendre, pourquoi elles sont obligées, se maquiller, se mettre plus belle que nous, tout le temps, alors c'est dans la génétique, c'est la femme, une petite fille de 3 ans, elle va se regarder dans la glace, 10 fois, pour être la plus belle, de l'école, un garçon, non, pas tant que ça, il s'en fout, il passe à côté du miroir, il n'a rien à foutre, s'il n'est pas coiffé, la petite fille, elle va faire un effort, il y a ce côté très féminin, très, elle s'approprie de leur personnage, de leur féminité, et elle nous le rende, parce qu'on est toujours fiers, d'avoir une belle femme, à côté de soi, quand on sort quelque part, si la femme est élégante, on sait qu'on va la regarder, on va regarder la femme, on ne va pas regarder le mec, les mecs vont nous regarder, oui, les mecs vont nous regarder, mais les femmes vont regarder la femme, souvent, ça je le vois souvent, au restaurant, je suis bien placé pour le savoir, je suis bien placé pour voir plein de choses au restaurant, c'est extraordinaire, pour moi, c'est la meilleure thérapie qu'on peut avoir, c'est de travailler dans un restaurant, quand on est là depuis 50 ans, on se dit, par exemple, les femmes s'assoient toujours au même endroit, qui est douce table, c'est rare, une fois j'ai fait un pari avec des amis qui étaient là, je lui ai dit, vous allez voir cette femme, elle va s'asseoir là ce soir, exceptionnellement, c'est bizarre, à l'opposé, c'était incroyable, j'en ai ri toute la soirée, on en a tous ri, chaque fois qu'on se voyait, on riait, c'était le seul exemple, où c'était le contraire, ce soir-là, la femme n'a pas voulu se mettre là, parce que j'ai dû le penser trop fort, les femmes se mettent toujours à un endroit stratégique, toujours, un peu comme les chats, c'est drôle, je confonds toujours, je ne confonds pas, je, 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 c'est drôle, je compare toujours une femme à un chat, parce que le chat se met toujours dans les endroits où il contrôle, toutes les situations, le flux des gens, le courant d'air, la protection, en cas de s'il doit partir, se sauver le premier, donc, il repère, alors ce qui m'ennuie, c'est que le chat, c'est homme, c'est femelle et mâle, la femme, c'est femelle, c'est le féminin, donc comment le chat peut être comme une femme, je ne comprends pas ce phénomène, je ne comprends pas, il faudrait qu'on puisse un jour me l'expliquer, pourquoi les chats font comme les femmes, voilà, alors peut-être que je me trompe, mais c'est des analyses que je fais, oui, récemment, à cause des femmes, en ce moment, j'ai un problème avec ça, je crois que je suis trop confiant, pas assez méfiant, et je me laisse rouler dans la farine, ça ne m'était jamais arrivé, jamais, et là, c'est la deuxième fois, comme j'ai mis 203, j'attends la troisième fois, et c'est la première fois que je suis déçu, et en même temps contrarié, et c'est la première fois que je me fais avoir, jamais je me suis fait avoir, si, oui, bon, je ne vais pas rentrer trop dans les cas, si je me suis fait avoir, c'est plus intime, mais ça, c'est peut-être une coïncidence, c'est comme ça, c'est venu comme ça, je n'ai pas été, ou j'étais trop confiant, ou j'étais moi-même malicieux, et peut-être que j'ai travaillé le terrain, j'ai peut-être travaillé le terrain, pas dans le bon sens, pour que ça m'en revienne contre, ce n'est pas impossible, mais de toute façon, j'en ai tiré leçon, parce que grâce à ça, je suis venu plus fort, une fois de plus, dans un échec, ou on grandit, ou on s'affaisse, là, à mon avis, j'ai grandi, maintenant, je n'ai pas dit mon dernier mot, et la personne n'a pas dit son dernier mot, donc on va continuer à grandir, chacun de son côté, on va voir les deux qui va gagner, ce n'est pas dit d'avance qui, ni elle, ni moi, mais c'est une belle histoire, c'est une histoire qui est en route, j'attends la suite, il y en a eu un, il y a un rêve qui m'a marqué terrible, il n'y a pas très longtemps, ah si, ah ouais, parce que moi, je ne rêve pas, je ne rêve que des belles choses, je pense, je pense que je suis, je ne fais pas de cauchemar, ou j'en fais, comme tout le monde, ça va, ce n'est pas terrible, j'ai rêvé un truc incroyable, mais je pense que si tout le monde doit rêver ça, je ne doit pas être le sein, maman est décédée il y a un an, je me suis réveillé en train de lui faire un programme de la journée, je lui fais un programme, je lui dis tiens, on va faire ça aujourd'hui, ça, ça et ça, et quand je me suis réveillé, je me suis dit, mais à qui je parlais là ? à ma mère, elle est morte, c'était comme si elle était vivante, je parlais de la même chose, alors quelque chose de mystique, tu parles de quelque chose de mystique, il m'est arrivé quelque chose il y a très longtemps, ah oui, ça me revient, je travaillais à l'île de Porquerolles, j'étais seconde cuisine, et je travaillais beaucoup, je faisais beaucoup d'heures, j'étais très fatigué, et un soir, dans ma chambre, à travers une fenêtre, des petits carreaux comme là, j'ai vu mon père, mon père était mort déjà depuis pas mal d'années, j'ai vu mon père derrière la fenêtre, qui essayait de me parler, et je le vois encore, je te parle, je le vois encore, il est là, je me dis, comment c'est possible, de voir quelqu'un, comme ça derrière, est-ce qu'il y a des choses, qu'il n'a pas su me dire avant de partir, ou moi j'ai encore des choses à lui dire, que je n'ai pas su faire, et je pense que c'était ça, il y a des choses qu'on n'a pas dit, qu'on n'a pas écrit, qu'on a resté en suspense, et je le dis tous les jours, pourquoi je ne l'ai pas fait, je n'ai pas de regrets, mais là, j'aurais pu, mais ça c'est manque d'éducation, manque de rapidité, manque de plein de choses, je me donne des excuses à chaque fois, là oui, là j'ai eu un esprit un petit peu flou, un petit peu, qui m'a fait peur d'ailleurs, ça ça m'a fait peur, wow, j'ai dit, mon père est mort, il est derrière, derrière la fenêtre, il m'en regarde, wow, c'est drôle, ça, c'est poignant, oui, mais c'est rare, ce genre de truc, c'est pas pour moi ça, alors je vais dire quelque chose de bateau, c'est d'être atteint d'agheuzie, l'agheuzie, c'est le manque de, se perdre l'odorat et le goût, c'est-à-dire perdre, cette, ces cinq sens, un des cinq sens, l'odorat et le goût, c'est de sens précieux, de le perdre, parce que dans mon métier, c'est impossible, mais pour le quotidien, c'est impossible, j'ai mon grand-père qui nous a bluffé pendant 40 ans, il avait perdu l'odorat, pendant la guerre, il était dans sa cave, il voulait une bouteille de vin, et il a vu une bouteille, et il n'y a qu'il était entamé, il ne savait pas ce que c'était, il ne comprenait pas, il a ouvert, il a mis dedans un détergent nocif, et il avait perdu, bien sûr, ça avait brûlé les sinus, toutes les muqueuses, tout ça, et ça avait brûlé, donc il avait perdu l'odorat, évidemment, en perdant l'odorat, on perd le goût, et mon grand-père nous a fait croire pendant très longtemps que tout ce qu'il mangeait, c'était bon, par principe, pour ne pas gêner, et je l'ai appris quand j'ai eu 17 ans, par ma mère, elle m'a dit, ton grand-père, il n'a pas le goût, il n'a pas l'odorat, j'ai commencé, ça fait 30 ans, ou 40 ans qu'il n'a plus d'odorat, c'est pour ça qu'il se parfume trop, alors je lui disais, oui, parce qu'il ne contrôlait pas son parfum, c'est pour ça qu'il cocotait tout le temps, voilà, voilà, la guésie, c'est le manque de perles d'odorat et le goût, c'est quelque chose de très fort chez le cuisinier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada